Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui avec une invitée spéciale, ma copine Mélou qui fait tous les voyages avec moi aux Etats-Unis. Et justement pourquoi est-ce que c'est elle qui est invitée aujourd'hui ? Parce qu'on va faire un test de produits américains. Donc on a acheté une sélection de produits qui nous plaisait ou pas d'ailleurs sur le site My American Market. Et donc on a reçu cette boîte énorme qui contient plein de choses merveilleuses. Pas. Donc on va l'ouvrir tout de suite et on va vous montrer ce qu'on a sélectionné et on va tester surtout. Parce qu'il y a des choses un peu bizarres quand même, il faut bien le dire. Du coup on a décidé qu'on allait tester la petite sélection qu'on avait et on va leur attribuer une note sur 10. 0 étant horrible et 10 merveilleux. C'est l'heure de l'apéro. On va commencer par les Pringles Screaming Deal Pickle. Donc ça c'est euh... Alors déjà ça fait rêver parce qu'ils disent euh... Flavor artificial. Tu sais, ça fait rêver. C'est plus artificiel. Ils te disent d'entrée de jeu que ça va être dégueulasse quoi. Alors du coup c'est Pringles. Donc on s'est pris un verre d'eau à côté au cas où parce que je sens qu'il y a des trucs qui vont nous faire euh... pas rêver du cul. Je sens qu'il y a pas mal de choses qui vont nous faire rêver. Il va y avoir déjà l'odeur. Tu as dit quoi ? Ça sent le cornichon. Ah ça pue. Sans surprise. Ah bah ça sent le cornichon du McDo. Tu sais dans les cheese. C'est la même odeur. C'est ça. Pringles Screaming Deal Pickle. Screaming Deal Pickle. Ça je leur mettrais 5 sur 10 moi. Ah bah moi je leur mettrais 6 quand même. 6 ? Ouais. C'est peut-être un peu plus friante des apéros. Ouais non je sais pas. C'est bon mais c'est pas... Ça caisse pas trop pâte dans le canard je trouve. Pour faire une super expression. Non mais c'est pas mauvais. Je m'attends à pire pour certains produits. Oui moi aussi. Bon. Voilà. Donc ça c'était les Pringles Screaming Deal Pickle. C'est très bien ça. On va sur ça. C'est des pretzel pieces. Prenez mustard and onion. Donc là c'est quoi ? Miel, moutarde et oignon. Miel, moutarde, oignon et c'est des pretzel. Super ça. Ça fait rêver. Est-ce que je peux montrer juste l'image qui a l'air très appétissante. Vous voyez c'est bien. Ça fait rêver quand même le packaging. Faut bien le dire. Ah mon dieu c'est horrible. L'odeur ça va. Oh mon dieu. Mais alors le visuel. Le visuel. Regardez-moi ça. Ça a l'air dégueulasse. On dirait un bout de paradis. Ouais ouais à peu près. Oh c'est dur. Oh c'est dégueulasse. Trop bizarre. Y'a le goût du miel à la fin. Y'a rien à voir. À savoir qu'il y'a 320 calories. Je ferai un petit sachet comme ça. Je sais pas en fait je crois que je commence à l'animer. Ah non c'est pas possible. Mais en fait ça passe je trouve. Non je peux pas. Non tu veux pas tester ? Non le goût du miel à la fin. Bon. C'est bon. Je vais mettre quelle note à ces... Puzzle pieces. Un petit 3 ? 3. Petit hein. C'est un 3 sur 10. Moi je vais la remettre 4 quand même. Je suis un poil plus convaincue mais... C'est quand même bizarre en fait. C'est très très bizarre. Étrange. Mais c'est pas étonnant pour aller là. Et puis ça fait pas rêver hein. Quand on regarde le paquet ça fait pas vraiment rêver quoi. Bon. J'ai bien envie qu'on se teste les Twinkies. Ça peut être mieux. Donc là on a un produit qui s'appelle les Twinkies. Et je crois que ça c'est vraiment un classique hein. Pour aller goûter des petits américains. Alors c'est un gâteau éponge avec un creamy feeling. Mais alors il est censé y en avoir 10 dans cette boîte. Donc j'ai déjà peur de la taille qu'ils vont avoir les Twinkies. Ouais c'est ça. Ça ressemble à une Madeleine. Ah non j'aime pas. J'aime bien toi ? Non. Et maintenant c'est... C'est l'heure d'attribuer une note. Une note. Pour les Twinkies. Pour ma part ça a été ? Donc je vais mettre un bon 7. 7 ? Ouais j'aime bien. Ah oui donc euh... Bon. Bah moi c'est la sentence. Ça vaut pas mieux que les pretzels. Pour moi c'est 4 sur 10. Ça a vraiment trop... Trop lourd en fait. Donc euh... À manger une fois. Peut-être pas à manger mais... Là du coup il va nous en rester une tonne mais... Je pense que tu vas les embarquer. C'est... Cheetos. C'est les Flaming Hots. C'est les Flaming Hots. Les Flaming Hots. Et ça... C'est le futur. Alors ça en triche un petit peu parce qu'on connait déjà en fait c'est le Cheetos. On en mange à chaque fois qu'on va aux yeux à son moment. Mais euh... Pour le plaisir on a envie quand même de les retester à nous. Regardez moi ça. Cette couleur très naturelle. Un peu euh... Oh la vache. C'est très très naturelle. C'est très représentatif du goût. Regardez le résultat sur les mains quand même. Oh la vache. Direct si t'en prends un ça... Oh putain. Ah non ici... Quand même contrairement au... Au Pringles où ils disent c'est artificiel là c'est... Made with real cheese. Tu veux des Cheetos Clément ? Putain c'est vraiment fort. Alors pour les Cheetos Flaming Hots. Pour ma part j'attribue un 10. Parce que ce sont mes meilleurs gâteaux apéritifs. Ah bah 10 là-bas. Elle adore. 10 sur 10. Ça tue. Mais c'est très... Non moi je vais te décevoir. Je suis désolée mais... Je vais leur mettre un 7 sur 10. Parce que c'est bon. Ça pique mais ça a aucun goût quoi. C'est les Cheetos Flaming Hots. Alors moi j'ai envie de tester ça. Parce que ça c'est le produit le plus... Infect. Comme ça a priori qu'on a trouvé. Il s'agit des... Des pot-tartes. Qui sont un grand classique aux Etats-Unis. C'est des espèces de... Je sais pas. De petites... Gaufrettes comme ça. Qu'il faut passer normalement au toaster. Et qu'ils se mangent au chaud. Et donc il y a plein de goût. Il y a plein de saveurs. Il y en a au chocolat. Il y en a... À la fraise. Il y en a au beurre au cacahuète. Il y a vraiment plein plein de saveurs. Mais nous on a choisi de prendre... Sirop d'érable bacon. Donc c'est une association qu'on a pris. Qui est fantastique je trouve. Parce que sirop d'érable j'adore. Bacon bof. Et les deux ensemble... Je t'avais vu manger un putain. Je sais pas si ça va être plutôt... Sucré. Ou qu'on va sentir vraiment le goût salé du bacon. Je pense que ça va être sucré. Je sais pas. Mais euh... Que le bacon il y a rien à faire là. Mais visuellement c'est pas mal. On est dans les gâteaux de Noël. Ouais. Visuellement c'est pas trop mal. On dirait ouais c'est vrai. Genre c'est des petites paillettes ou... Par contre ça sent le sirop d'érable. Ça sent le sirop d'érable. Ah oui oui. Ah ouais à fond hein. Oh la vache. J'ai peur de tenter. Ah ah ah. Ouah c'est sucré à fond. Mais c'est bon. Ça sent pas du tout le bacon. Ah si après. On se fond un peu non ? Mais ça sent pas du tout le bacon non ? Non. J'ai envie d'aller retirer une petite euh... Ça a le même goût. Que les euh... Les pancakes. Qu'on a mangé chez i-hop. Et je me suis rendu la main. Ah oui t'as raison. Ah je suis déçue. Je pensais que ça serait plus dégueulasse que ça. Là du coup il y a eu l'air. Il y a un truc beaucoup de gens ça. Donc si on passe aux notes pour les Pop Tart Frosted Maple Bacon. Moi je leur mets 2 sur 10. Parce que je trouve ça euh... Vraiment pas terrible. On sent pas le bacon. Donc je suis déçue. Et euh... Et je trouve ça hyper sec en fait. Ah c'est sec. C'est hyper sec. Donc peut-être que ce serait mieux euh... Dans le toaster ou au micro-ondes. Parce que ce serait un petit peu plus... Je sais pas. Un peu moins sec. Un peu plus moelleux. Mais comme ça je trouve ça euh... Assez sec. Ca a pas le goût de bacon. Et le sirop d'érable il fait vraiment artificiel. Donc euh... Bah ils le disent hein. A nouveau hein. Vous voyez euh... Ici euh... Ils se foutent pas de notre gueule quoi. Ils nous préviennent que c'est artificiel. Mais du coup euh... Ouais voilà. Je suis... Je suis pas emballée. Pas du tout. Je m'attendais à un truc un peu fun euh... Avec du bacon et tout. Et au final ça a que un goût de... De sirop d'érable. Donc euh... Bon voilà. Et toi ? Moi j'en remettrais à 4. Parce que je trouve pas ça euh... Extra. Mais à l'inverse je trouve pas ça trop mauvais non plus. D'accord. Donc je suis pas trop déçue. Bon. Donc on a gardé le meilleur pour la fin quand même. Alors ça je vous avoue que ça fait deux semaines que je me retiens de les manger. J'ai très hâte de les goûter. Donc il s'agit des... White Raises. Bah c'est une espèce de chocolat au beurre de cacahuète. C'est un truc euh... Bon assez classique en fait aux Etats-Unis. Et euh... Donc là ils sont en version au chocolat blanc. Donc euh... La version normale on l'a collé déjà. On l'a déjà testé plusieurs fois. Je suis désolée mais les Cheetos là ça me... Ça me remonte dans la gorge. C'est horrible. Rizé. Donc on a déjà testé les... La version normale qui est au chocolat... Bah au chocolat au lait en fait tout simplement. Et là c'est une version chocolat blanc. Donc moi je mets de grands espoirs dans cette euh... Dans ce produit. J'ai vraiment hâte de le tester. Donc euh... Allez je te le... Ouais voilà c'est ça. Je te laisse l'honneur. Enfin j'espère que ce sera le meilleur pour la fin. On en sait rien au final. Moi je le sens bien. On va voir mais je le sens bien. Hum. Hum. Oh la la. C'est pas le cacahuète. Oh c'est trop bon. Là on les termine sans problème. Hum. Hum. Il n'en reste plus rien. Donc ce que j'ai pensé des White Reeses. J'adore clairement. Après euh... Je trouve que le chocolat blanc il... On le sent pas du tout en fait. C'est vraiment le beurre de cacahuète qui prend le dessus. Donc ça c'est un petit peu le petit bémol je trouve. C'est que bah on sent pas le chocolat blanc. Donc je préfère la version normale. Mais je leur mettrais quand même aller euh... 8 sur 10 quand même. Et toi ? Bah moi après avoir mis 10 au Cheetos. Je peux que mettre au moins à 9. Parce que le beurre de cacahuète c'est quand même... C'est quand même trop bon. C'est la vie. C'est vrai qu'on sent beaucoup moins le chocolat blanc. Alors que dans la version normale on sent plus le chocolat au lait. Ouais ouais on sent vachement le chocolat dans la version normale. C'est le petit... C'est le petit bémol ouais. Hum. Là c'est vraiment beurre de cacahuète à fond quoi. Hum. Il y a que ça. Hum. Je n'arrête pas de remanger alors que ça me fait mal à la dorge quoi. Donc du coup ça y est on est arrivé au bout du test de nos 6 produits américains. Donc on a élu nos deux préférés qui sont les Reese's et les Cheetos. Qui cumulent une moyenne de 9,5 à 10. Complètement inventé ce chiffre. Donc ça c'est nos favoris vraiment. On a trouvé certaines choses qui étaient pas mal au final. Genre les Pringles. Genre les Pringles. Moi je m'attendais pas à ce que ça passe. Des classiques américains comme les Twinkies. Qui nous laissent un peu... Perplexe. Perplexe. C'est le bon mot. Perplexe c'est le bon mot. Déception pour les pop-tarts. Et euh... Une divergence d'avis sur les pretzels. Parce que moi je les aime bien. Le même bosse. Donc voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous aura fait marrer. En tout cas je vais vous mettre juste en dessous dans la barre d'infos. Le lien de tous les produits qu'on va tester. Si vous avez envie de les commander chez vous. Donc n'hésitez pas. C'est super sympa. Même pour une soirée. D'avoir des petites choses un petit peu différentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez bien amusés en notre compagnie. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas surtout si vous avez aimé. A me mettre vos pouces. Hein. Faut mettre les pouces. Les pouces pleins de cheetos la rouge. Il faut les mettre. Non les bleus. Mettez les bleus. Pas les rouges. Et abonnez-vous à ma chaîne. Pour voir d'autres vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. A très vite. Ciao ciao.